La dérivabilité d'une fonction Dans cette science, on va commencer une révision sur la dérivabilité d'une fonction au point A. Ensuite, on va donner l'équation de la tangente à cf au point d'abscisse A. Je lis l'exercice 1. Étudiez la dérivabilité de la fonction f au point A dans les cas suivants. Et déterminez l'équation de la tangente à cf au point d'abscisse A. Première fonction, f li x égale x carré plus 1, A égale à 1. Deuxième fonction, f li x égale racine du x plus 1, A égale à 3. Je commence la réponse. Exercice 1. Alors la fonction, première question, f li x égale x carré plus 1, A égale à 1. Alors on va étudier la dérivabilité de la fonction. Alors pour étudier la dérivabilité de la fonction, on va calculer la limite, calcul de la limite, f li x moins f li 1 sur x moins 1, x tend vers 1. Alors je remplace, si cette limite est finie, on dit que f est dérivable au point 1. Alors on va remplacer maintenant la limite, la fonction f, x par x au carré plus 1. Alors l'image de 1, on va remplacer x par 1, ça donne 2. sur x moins 1, x tend vers 1. Alors on regarde, limite, elle reste x carré moins 1 sur x moins 1, et on remplace x par 1. Alors lorsqu'on remplace x par 1, ça donne 0. Le dénominateur 16 euros, c'est une forme indéterminée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut lever l'indétermination. Alors pour lever l'indétermination, x carré moins 1, c'est une identité remarquable. Alors je peux factoriser l'identité remarquable. Alors x carré moins 1, c'est quoi ? C'est x moins 1, facteur x plus 1. Alors sur x moins 1, x tend vers 1. Alors je simplifie par x moins 1 avec x moins 1, il reste la limite, x plus 1, et je remplace x par 1, c'est égal à 2. Alors 2, c'est un nombre réel. Alors donc, puisque la limite est finie, f est dérivable au point 1. Donc, f est dérivable au point 1. Et le nombre dérivé, on va le noter f prime de 1, est égal à 2. Ça c'est le nombre dérivé. Alors maintenant on va déterminer l'équation de la tangente. L'équation de la tangente. L'équation de la tangente. ACF au point l'abscisse l'abscisse 1. Alors c'est quoi l'équation de la tangente ? C'est de la forme y égale f prime de 1, facteur x moins 1, plus f les 1. Alors maintenant je vais remplacer f prime les 1 par quoi ? On va remplacer f prime les 1 par 2. Alors ça donne y égale 2, facteur x moins 1 plus f les 1 c'est c'est 2. Alors donc l'équation ça devient 2x moins 2 plus 2 on s'implige par 2 donc y égale à 2x c'est l'équation de la tangente ACF au point 1. Alors maintenant on passe à la deuxième question. Alors deuxième question. Alors je change la fonction. f les x égale racine x plus 1 A égale à 3. Alors maintenant on va faire la même chose. On va calculer la limite f les x moins f les 1 moins f les 3 pardon sur x moins 3 x tend vers 3. Alors je remplace f les x par racine de x plus 1 c'est la limite racine x plus 1 moins l'image de 3 ça donne racine de 4 mais racine de 4 c'est égal à 2 sur x moins 3. Alors lorsque je remplace x par 3 alors ça donne racine de 4 c'est 2 moins 2 c'est 0 sur 3 moins 3 c'est 0 donc là donc ça donne 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Alors comment va-t-on enlever l'indétermination ? Alors ça c'est une fonction rationnelle donc pour enlever l'indétermination il faut multiplier par le conjugué de racine de x plus 1 moins 2. Alors c'est quoi la conjugué de racine de x plus 1 moins 2 c'est racine de x plus 1 plus 2. Alors je multiplie par le conjugué alors racine x plus 1 moins 2 facteur racine x plus 1 plus 2 on n'oublie pas de diviser par le conjugué pour avoir l'égalité. et on divise et on divise par racine x plus 1 plus 2 et que ça tend vers 3. Alors maintenant racine x plus 1 moins 2 facteur racine x plus 1 plus 2 c'est une identité remarquable de la forme a moins b facteur a plus b. Alors ça donne quoi ? Ça donne a au carré moins b au carré. Donc c'est la limite racine x plus 1 au carré moins 2 au carré c'est 4 sur x moins 3 facteur racine x plus 1 plus 2 x tend vers 3. Alors racine x plus 1 au carré donc ça reste x plus 1 alors donc la limite égale x plus 1 moins 4 sur x moins 3 facteur racine x plus 1 plus 2 x tend vers 3. Alors x plus 1 moins 4 c'est x moins 3 et on va simplifier x moins 3 avec x moins 3 on simplifie et le reste on simplifie x moins 3 avec x moins 3 on va voir ça donne la limite alors ça donne la limite de 1 sur racine x plus 1 plus 2 x ça tend vers 23. Alors 1 sur racine de 4 c'est 2 plus 2 ça donne 1 sur 4 alors 1 sur 4 c'est un nombre réel donc la conclusion la fonction f est dérivable au point 3 donc f est dérivable au point 3 c'est égal 1 sur 4 c'est égal 1 sur 4 f' de 3 égal 1 sur 4 alors maintenant on va déterminer l'équation de la tangente équation de la tangente à cf équation de la tangente à cf au point d'abscisse 3 au point d'abscisse alors c'est l'équation c'est quoi ? c'est égal f' de 3 f' de 3 facteur x moins 3 plus f de 3 alors je remplace réprime le 3 par un quart facteur x moins 3 et plus f' de 3 c'est 2 alors ça donne y égale 1 sur 4 x moins 3 sur 4 plus 2 et 2 c'est quoi ? c'est 8 sur 4 donc l'équation de la tangente c'est égal 1 sur 4 x plus 5 sur 4 et l'équation de la tangente à cf au point 3 alors donc on a montré dans la deuxième question la f est dérivable au point 3 et l'équation de la tangente à cf au point d'abscisse 3 c'est y égale 1 sur 4 x plus 5 sur 4 donc l'exercice 1 c'est la dérivabilité d'une fonction au point 1 et l'équation de la tangente à cf au point d'abscisse 3 alors maintenant on passe à l'exercice 2 soit la fonction f définie soit la fonction f définie sur r par f les x égale x plus 1 sur x si x est supérieur ou égal à 1 f les x égale 2x au carré si x est inférieur strictement à 1 première question étudier la dérivabilité de f à droite de 1 et donner une interprétation géométrique de résultat deuxième question étudier est la dérivabilité de f à gauche de 1 et donner aussi une interprétation géométrique de résultat troisième question est-ce que f est dérivable au point 1 alors on va faire la correction exercice 2 f les x égale x plus 1 sur x si x est supérieur ou égal à 1 et f les x égale 2x au carré si x est inférieur strictement à 1 alors étude de la dérivabilité étude de la dérivabilité de f à droite de 1 alors la même chose on va calculer la limite de taux de variation de la fonction f à droite de 1 alors quelle est la fonction qu'on va choisir ici alors nous avons la fonction est définie par le morceau f les x égale x plus 1 sur x x est supérieur ou égal à 1 et 2x au carré si x est inférieur à 1 alors à droite de 1 on va choisir la première fonction parce que x ici est supérieur ou égal à 1 alors on calcule la limite f les x moins f les 1 sur x moins 1 x tend vers 1 à droite alors je remplace l'image de 1 dans la première fonction 1 plus 1 sur 1 c'est égal à 2 donc ça donne la limite f les x x plus 1 sur x moins 2 sur x moins 1 alors je vais rendre en même dénominateur donc ça donne la limite x au carré plus 1 moins 2 x sur x sur x moins 2 x tend vers 1 à droite égale la limite alors x carré moins 2x plus 1 c'est une identité remarquable on peut l'écrire sur la forme x moins 1 au carré sur x facteur x moins 1 x ça tend vers 1 à droite alors je peux simplifier par x moins 1 on simplifie alors ça reste le numérateur x moins 1 et le numérateur ça reste x alors égale limite la limite x moins 1 sur x x tend vers 1 à droite alors lorsque je remplace x par 1 ça donne 0 et 0 c'est un nombre réel alors quelle est la conclusion maintenant ? puisque la limite est finie à droite de 1 donc on dit que f est dérivable à droite de 1 conclusion donc f est dérivable à droite de 1 et le nombre dérivé à droite de 1 c'est égal à 0 le nombre dérivé c'est 0 alors maintenant on va faire l'interprétation géométrique du résultat alors dans l'interprétation géométrique l'interprétation géométrique du nombre dérivé du nombre dérivé alors l'interprétation cf admet une demi-tangente une demi-tangente une demi-tangente d'équation une demi-tangente à droite de 1 d'équation y égale le nombre dérivé à droite de 1 facteur x-1 plus f et x il est supérieur égal supérieur égal à 1 alors je remplace f' à droite de 1 c'est 0 donc ça reste égal à 2 et l'image de 2 c'est 2 donc égal à 2 x est supérieur égal à 1 c'est une tangente horizontale la tangente demi-tangente horizontale demi-tangente horizontale alors maintenant on passe à la deuxième question alors je passe à la deuxième question issue de la dérivabilité à gauche de 1 alors on va faire la même chose à gauche de 1 alors je remplace la même chose la fonction alors à gauche de 1 on va choisir la deuxième fonction 2x au carré moins 2 sur x moins 1 à gauche de moins 1 à gauche de 1 à gauche de 1 et puisque x carré moins 1 c'est une identité remarquable on va factoriser par x moins 1 facteur x plus 1 sur x moins 1 x tend vers 1 à gauche on va simplifier x moins 1 avec x moins 1 ça donne la limite égale 2 facteurs x plus 1 x tend vers 1 à gauche est égale à 4 appartenant à 1 en conclusion donc f est dérivable à gauche de 1 et le nombre dérivé à gauche de 1 c'est égal à 4 alors maintenant on va donner l'interprétation géométrique de dérivabilité à gauche de 1 interprétation géométrique interprétation géométrique on a cf admis cf admis une demi-tangente à gauche de 1 d'équation y égale 1 prime à gauche de 1 facteur x moins 1 plus f les 1 strictement 1 alors maintenant je remplace le nombre dérivé à gauche alors donc c'est égal y égale égale remplace par 4 4 facteurs x moins 1 plus f plus f les 1 c2 x inférieur à 1 alors je développe alors qu'il y égale y égale à 4x moins 4 plus 2 et x inférieur strictement alors moins 4 plus 2 c'est moins 2 donc ça reste y égale à 4x moins 2 x inférieur strictement alors demi-tangente à gauche de 1 l'équation de la demi-tangente à gauche de 1 alors troisième question est-ce que f est dérivable au point 1 alors nous avons f est dérivable à droite de 1 on a trouvé le nombre dérivé à droite c'est 0 et f est dérivable à gauche de 1 le nombre de dérivés à gauche c'est 4 mais la dérivée à droite est différente le nombre dérivé à droite n'est pas égal au nombre dérivé à gauche donc f n'est pas dérivable au point 1 alors f n'est pas dérivable au point 1 car le nombre dérivé à droite de 1 est différent du nombre dérivé à gauche de 1 même si f est dérivable à droite de 1 et à gauche de 1 mais le nombre dérivé est différent le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche de 1 alors ça c'est l'exercice 2 alors on passe à l'exercice 3 soit la fonction f définie par f li x égale racine du x moins 1 la première question déterminer dès que f le domaine de définition de f deuxième question étudier la dérivabilité de f à droite de 1 troisième question donner une interprétation géométrique de résultat alors donc la réponse f li x égale racine x moins 1 premièrement domaine de définition alors puisque c'est une fonction irrationnelle pour que f soit définie il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0 donc c'est l'ensemble des x appartenant à r tel que x moins 1 est supérieur ou égal à 0 donc égale x appartenant à r tel que x supérieur ou égal à 1 alors les entiers les nombres réels qui sont supérieurs ou égales à 1 on va l'écrire que ce forme d'un intervalle c'est l'intervalle fermé en 1 et ouvert en plus l'infin donc le domaine c'est 1 plus l'infin alors deuxième question étude de la dérivabilité de f à droite de 1 étude de la dérivabilité de f à droite à droite de 1 alors qu'est-ce qu'on va faire on va calculer la limite f les x moins f les 1 sur x moins 1 alors la limite f x moins f les 1 sur x moins 1 x tend vers 1 à droite égale alors je remplace la fonction f par sa valeur donc la limite racine x plus 1 à x moins 1 pardon x moins 1 alors lorsque je remplace x par 1 ça donne 0 moins 0 sur x moins 1 alors je remplace c'est racine x moins 1 c'est 1 moins 1 c'est 0 sur 0 c'est une forme indétermine alors maintenant pour calculer la limite il faut multiplier par le conjugué de racine x moins 1 c'est quoi le conjugué de racine x moins 1 c'est lui-même donc égale la limite racine x moins 1 fois racine x moins 1 c'est au carré sur x moins 1 racine x moins 1 x tend vers 1 à droite alors racine x moins 1 au carré donc la racine s'en va ça reste la limite x moins 1 sur x moins 1 racine x moins 1 je simplifie par x moins 1 donc ça donne la limite 1 sur racine x moins 1 alors donc ça donne 1 sur 0 plus c'est égal à plus l'infine alors quelle est la conclusion ici plus l'infine c'est pas un nombre réel donc f n'est pas dérivable à droite de 1 f n'est pas dérivable à droite de 1 alors troisième question l'interprétation géométrique de résultat l'interprétation géométrique de résultat alors puisque f n'est pas dérivable à droite de 1 donc c'est f admet une demi-tangente une demi-tangente verticale à droite de 1 alors alors l'équation alors x égale à 1 et y supérieur égale f de 1 qui est égale à 0 alors cette demi-tangente elle est parallèle à l'axe des ordonnées parallèle à l'axe des ordonnées alors la demi-tangente elle est parallèle l'image de 1 c'est 0 donc elle est parallèle à l'axe des ordonnées à droite alors qu'est-ce que vous remarquez ici la limite à droite de 1 c'est plus égale plus l'infini donc ici il y a le même signe plus plus donc c'est une demi-tangente verticale à droite de 1 et dirigée dirigée vers l'autre alors de même si on a x tend vers 1 moins moins l'infini si elles sont ici moins moins même signe la demi-tangente est toujours dirigée vers le haut et elle est verticale si on a le signe contraire 1 à plus et c'est moins ou bien la réciproque moins et plus donc la demi-tangente est dirigée vers le bas alors je vais donner un résumé dans un tableau pour l'interprétation géométrique de nombre dérivé donc essayez de lire ce résumé et bien qu'après les résultats des demi-tangentes et des équations des demi-tangentes et le nombre dérivé donc n'oubliez pas de bien apprendre ce résumé merci de votre attention et à la prochaine fois merci de votre attention